Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de la dominance folliculaire. Voici un follicule, un follicule ovarien. Voici un ovaire avec plein de follicules. Ces follicules dans cet ovaire vont grandir sous l'influence de deux hormones, la FSH et la LH. Ces hormones sont produites par l'hypophyse. Les follicules, en réponse à la FSH, vont produire de l'ostradiol. L'ostradiol va avoir de nombreux effets, mais celui qui nous intéresse aujourd'hui, c'est que l'ostradiol va inhiber la production de FSH et de LH. La FSH va également provoquer la croissance des follicules, si bien qu'ils vont collectivement produire davantage d'ostradiol, ce qui entraîne une plus grande inhibition de la production de FSH et de LH. Donc, en résumé, la FSH permet de produire l'ostradiol par un follicule qui limite la production de FSH. Mais en plus, il y a plusieurs follicules, et tous ne font pas la même taille. Et l'expression des récepteurs à la FSH explique la dominance. Essayons de faire simple. Disons que notre revers est une bassine, et que l'hypophyse est une cruche, qui verse de la FSH dans la bassine. Et puis, l'ostradiol, c'est une espèce de balance qui fait que plus la bassine se remplit, plus la cruche se redresse. Du coup, plus la bassine se remplit, moins la cruche verse. Bon, ensuite, imaginez que chaque follicule a plein de petites mains. Ces mains sont les récepteurs de l'hormone FSH. S'il y a de la FSH, les petites mains attrapent l'hormone. Mais il y a des follicules plus gros que d'autres. Et plus ils sont gros, plus ils ont des petites mains. Si bien que l'hormone se répartit en fonction de l'avidité des follicules, c'est-à-dire à quel point ils ont beaucoup de petites mains. Si la disponibilité de l'hormone diminue, de moins en moins de mains peuvent attraper l'hormone. Mais si un follicule n'attrape plus du tout d'hormone, il va mourir. C'est la base du phénomène de dominance. Bon, et mon ovère, vous vous souvenez, c'est une bassine. En fait, ma bassine, elle représente les différents follicules ensemble. Mais ils ne font pas la même taille. Du coup, ils n'ont pas la même capacité à attraper la FSH. Le plus gros follicule va en capter le plus. Le deuxième plus gros un peu moins. Et ainsi de suite jusqu'au plus petit. Pour le moment, il y a suffisamment de FSH pour que tous les follicules parviennent à en attraper. Mais en plus, vous vous souvenez, si un follicule arrive à attraper de la FSH, il va grossir. Donc, tous nos follicules vont grossir si leur avidité leur permet d'attraper la FSH disponible. Maintenant qu'ils ont tous grandi, la situation est différente. Notez qu'il n'y a plus assez d'hormones pour les plus petits follicules. En effet, comme les follicules les plus gros ont encore grossi, leur avidité pour l'hormone a augmenté. En pratique, il n'y a plus assez de FSH pour tout le monde, car les plus gros ont tout capté. N'ayant plus accès à la FSH, les plus petits follicules vont mourir. Si je reviens à ma cruche, il y aura un moment où ma balance va tellement retresser la cruche qu'elle va glisser et provoquer un versement subit de LH. En très peu de temps alors, la bassine va se remplir de LH. Sur tous les follicules survivants, toutes les petites mains à LH attrapent des hormones LH. Et c'est ça qui provoque l'ovulation. Bref, la FSH permet la croissance des follicules. Au sein de ces follicules, la granulosa produit de l'oestradiol qui inhibe à son tour la production de FSH. Au fur et à mesure que les follicules grandissent, il y a de moins en moins de FSH pour de plus en plus de granulosa, si bien que les gros follicules séquestrent la FSH au détriment des petits. Privé de FSH, les petits follicules périclites. C'est la base de la dominance folliculaire. Merci de votre attention.